Hello famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. C'est Erythor, votre homme serviteur. J'ai envie de faire une petite vidéo aujourd'hui sur Serge Beno et Ariel Cheney. Vous avez vu le titre, j'ai dit « Comme dit Jarafad, Serge Beno fait très bien. Il fait mieux. » Depuis la disparition, je dis Jarafad, il faut reconnaître que c'est Serge Beno qui tient au haut le flambeau. Qu'on le veuille ou pas, il faut reconnaître que le mec c'est un bosseur. Il force le respect, il n'y a rien à dire. Il impose le respect même. Est-ce que vous vous imaginez le nombre de sons qu'a sorti Serge Beno depuis la disparition de Jarafad, feu de Jarafad ? Par rapport à ses autres collègues, je veux dire, il ne me dit pas que ce ne sont pas des tubes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Serge Beno est arrivé à un niveau où il tube ou pas tube, l'essentiel, il mousse. Vous voyez un peu, non ? Voilà. C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et puis on va parler aussi d'Ariel Cheney. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si t'es content, lâche-moi un pouce. Bon retour les gars, bon retour. Très rapidement, avant de débuter la vidéo, j'aimerais dire merci, 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 merci infiniment à vous mes abonnés. Franchement, vous équitez, vous écoutez Irithor. Honnêtement, vous écoutez Irithor même. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je suis très fier de vous. Vous avez voté de ouf, ma petite sœur. Et ce n'est pas fini. Il faut continuer à voter. Il faut continuer à voter. Il faut voter massivement. Le lien est toujours dans la description. Je compte vraiment sur vous. En tout cas, merci infiniment à ces personnes qui ont pris un peu de temps, quelques secondes de temps pour aller voter, ma petite sœur. Voilà. Il faut qu'elle dépasse toutes ses concurrentes. Voilà. Parce qu'elle est passée par Irithor. Et vous savez qu'Irithor, ce n'est pas n'importe qui. Je ne peux pas passer par Irithor. Et taper le poteau. Donc, allez tout de suite dans la description sous cette vidéo-là. Le lien est là. Vous cliquez, vous vous abonnez. Et vous pouvez voter chaque une heure. Chaque une heure, vous repartez sur le lien. Vous votez. Chaque une heure, vous partez sur le lien. Vous votez. Vous pouvez partager le lien, vous contacte, Messenger, WhatsApp. Je compte vraiment vraiment sur vous. S'il vous plaît. Faites-moi ce plaisir comme vous l'avez fait massivement hier. Voilà. Parlons de Serge Bénaud. Serge Bénaud. Vous savez, tout à l'heure, je disais que depuis la disparition de Jidji Arafat, Serge Bénaud est l'un des radatistes coupés des Calais qui a maintenu son cap. Il a toujours maintenu son rendement. Il n'a pas considéré ces histoires de confinement, ces histoires de Covid et tout. Il est resté toujours bosseur. Je pense que c'est plus de 20 cents. C'est plus de 20 cents depuis la disparition de Jidji Arafat. Et ce 5 décembre là encore, ce 5 décembre là encore, il nous a eu un marxie single de 6 titres. Mama Africa. Voilà. Il faut être Serge Bénaud pour... Vous voyez un peu, non ? Il faut être Serge Bénaud pour comprendre ça, pour... Ah, non. Franchement, moi, si je fais cette vidéo là, c'est comme un hommage quoi. Parce que... Il faut reconnaître que... Comme vous savez que moi, je ne suis pas hypocrite, c'est un artiste que je négligeais un peu. C'est vrai qu'il sortait le tube, mais je le négligeais un peu au niveau du travail. Je me disais que bon, il ne forçait pas. Il faisait des hits par moments. Il ne faisait pas sortir trop, trop de sons. C'est vrai qu'il sortait beaucoup de sons, mais ce n'était pas comme Aladji Arafat chaque un mois, chaque deux mois. Mais depuis un moment, Serge Bénaud nous a montré que c'est un artiste à part entière. C'est un artiste confirmé. Et franchement, ce n'est pas du blablabla. Voilà. Il est fort, il est talentueux et il est très, très productif. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, si moi, je fais cette vidéo là, c'est pour donner d'abord mon respect à Serge Bénaud. Il lui dit qu'héritant que je suis, je suis plus que fier de lui. Parce que c'est vrai que le coupé décalé est à la baisse actuellement, mais par ses efforts, on sent qu'il y a une icôme du coupé décalé qui essaie toujours de garder le cap. Et c'est Serge Bénaud. Voilà. Il a sorti des featurings avec Sissoumbil, des featurings avec Molière. Il a sorti des featurings avec Elone et Didi Bay. Il a sorti des featurings avec, comment il s'appelle là déjà, j'oublie son nom déjà. Bonigo ou bien je crois ? Est-ce que c'est Bonigo ? En tout cas, il a sorti beaucoup, beaucoup de featurings. Des morceaux solo, des featurings avec Mix Premier. Franchement, si il aime Bénaud ou pas, il faut reconnaître que le mec, c'est un beau fait. Il n'a rien à dire quoi. Il force le respect. Voilà, il force le respect. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître, le vrai talent, jamais trop tard pour reconnaître le travail de quelqu'un. Voilà, donc moi je tenais à faire cette vidéo-là, cette petite vidéo-hommage pour dire merci à Serge Beno pour tout son travail. Parce que mine de rien, quand Serge Beno fait sortir un nouveau morceau, c'est le coupé des cadeaux qui fait sortir un nouveau morceau. Il en a sorti plusieurs. Voilà. Vous vous rappelliez que je vous avais dit que le premier, il était l'un des favoris. Je vous remercie. Ce n'est pas un nom méritant qu'il a eu, c'était Mix Premier. Mais Serge Beno, franchement, big respect à toi. Grand big respect. Voilà, c'est juste une vidéo-hommage. Je te fais un gros picoc et je vous donne rendez-vous, rendez-vous ce 5 décembre-là pour son marci single Mama Africa Tissot. on est back. Donc, bon accueil. Il est sur toute la plateforme, c'est l'un d'artistes qui peut être très professionnel, très bien organisé. Donc, c'est bien beau d'attendre ses vidéos sur YouTube mais allez acheter sur Amazon, Apple Music, Spotify, Deezer et consorts. Voilà, allez streamer parce qu'il le mérite. Il le mérite amplement. Ariel Siné. Apparemment, Ariel Siné dit qu'il va faire parler les gens et moi je sais quand Ariel Siné parle des gens, c'est de la concurrence, il veut parler. Moi, si je fais cette vidéo sur Ariel Siné, c'est pour vous dire que je pense que je connais le titre du prochain morceau, du prochain tube d'Ariel Siné. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo ici pour vous dire que je comprends maintenant pourquoi Ariel Siné est en train d'envoyer des pics à ses collègues, surtout à ses dévenciers. Vous vous rappelez, non? Voilà. Le titre de son prochain hit commence par ta. je crois c'est KU. Maintenant, à vous de deviner le reste. Franchement, je peux vous le rassurer, je peux vous le dire avec faible conviction et sérénité, le prochain hit d'Ariel Siné, ça va être un gros tube. Je vous avais dit au préalable dans ma vidéo quand je parlais à son sujet que je comprends maintenant son raffinement du coupé décalé. C'est pas qu'Ariel Siné a laissé son coupé décalé, vous allez entendre, vous allez écouter des sonorités coupées décalées, mais franchement, vous allez comprendre, vous allez apprécier vraiment le raffinement parce que c'est un bon raffinement. C'est un très très bon raffinement. Voilà. Donc, je vous dévoile le titre d'Ariel Siné de son prochain tube. C'est KU. Maintenant, à vous de deviner. D'autres vont me dire Kumbala, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, je connais le titre. Et peut-être même à la veille de la sortie du morceau, je vais vous donner le titre et vous allez juger vous-même. Mais ce que vous rassurez, c'est un hit. Donc, fan de Siné, restez sérén. En tout cas, Siné a déjà bouclé son album. Il a beaucoup de sons qu'il va enchaîner au moment opportun. Mais je pense que Kumbala va sortir ce 4 décembre. Voilà. J'ai dit le titre. J'ai dit le titre. Mais bon, je peux me tromper. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Waouh. Waouh. Et comme moi, je ne sais pas comment je vais dire ça. Les vidéos sont complètement naturelles. Je ne suis pas trop dans les montages, montages, couper, recouper. Non, non, non. Tout comme fait, si c'est Kumbala, c'est que je suis un 10. Si c'est pas Kumbala aussi, au moins, si c'est que ça commence par KU. Voilà. C'est le titre du prochain hit d'Ariel Siné. Donc, vous allez danser. Et vous allez danser très sérieusement. Vous allez danser très sérieusement. Donc, max, max de partage. Et on se donne rendez-vous le 4 décembre. Ariel Siné, si j'ai deviné, si j'ai trouvé le titre de ton morceau, il faut pas me rendre plat. Il faut me rendre grand. Voilà. Pour que les gens sachent que ici un denier. en tout cas, c'est un étudiant. je peux vous rassurer. Max de partage et puis bigob à tous.